Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci à mes 18 ans ? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir cette éducation financière ? Tout simplement parce que j'ai créé ma première entreprise à 23 ans et que j'aurais aimé effectivement pouvoir tomber ce type de vidéo qui m'aurait expliqué le parcours et le chemin que je devais mettre en place pour réussir. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc justement aujourd'hui, je vais t'expliquer pas à pas, à mon sens, et je vais te donner tous mes conseils pour t'aider justement si tu as peut-être 17, 18, 19, 20 ans et que tu souhaites te lancer dans l'investissement, que tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien quel est le processus et le schéma que tu dois mettre en place pour réussir ? Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Maintenant, tu découvriras des vidéos où je te parle d'immobilier, je te parle d'investissement en bourge, je te parle d'investissement aussi dans des projets locatifs, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat puisque moi je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 25 ans. Je réalise de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans l'immobilier, dans la sous-location professionnelle immobilière, dans la concierge d'appartement et dans une entreprise de nettoyage. Et j'ai eu tout un cursus d'entrepreneur puisque j'ai fait de l'import-export, j'ai fait du e-commerce, bref, j'ai fait un petit peu pas mal de types de business, certains que j'ai très bien réussi, certains que j'ai complètement foiré, très clairement. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour te livrer mon expérience à cette chaîne YouTube et je voudrais vraiment si aujourd'hui tu es jeune et que tu te poses la question est-ce que je vais quitter les études, est-ce que je me lance, comment je fais pour préparer finalement mon avenir et préparer mon éducation financière, si cette vidéo est faite pour toi et tu resteras bien jusqu'à la fin justement puisque je vais te livrer étape par étape à mon sens le plan que tu dois absolument mettre en place. Moi aujourd'hui, je suis papa, j'ai donc des enfants et j'ai notamment Pierre que j'ai fait interviewer plusieurs fois sur cette chaîne YouTube puisqu'il m'accompagne aujourd'hui et qu'il a décidé de quitter les études, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 18 ans, ce qui est vraiment très très jeune. Et aujourd'hui justement, je lui donne et je lui transfère cette éducation financière pour lui donner toutes les billes pour réussir. Donc je voudrais t'en faire profiter, tu vois, dans cette vidéo et je voudrais toi aussi, peut-être qu'il y a 18, 19, 20 ans, eh bien te donner justement tous ces petits tips, toutes ces petites choses qui vont te permettre à toi aussi de préparer ton avenir et d'arriver quelque part quand tu auras 30, 35, voire 40 ans, avoir une stabilité financière que moi je n'ai pas eue, qu'il a fallu que je reconstruise parce que je n'avais pas justement cette éducation financière. Donc première chose déjà, c'est que dès que tu as ta majorité, c'est que tu ouvres un compte bancaire et tu te crées une carte bancaire que tu vas utiliser pour ton quotidien. C'est super important de créer ce qu'on appelle le scoring bancaire puisque à un moment donné, si tu vas vouloir lancer des opérations, par exemple immobilières ou autres, il va falloir que la banque ait un minimum de recul sur toi et puisse dresser un profil de ta personne. Et ça, ça ne va pas se faire en quelques mois, donc plus tôt c'est possible, plus tôt fais-le et commence justement à faire travailler ton compte bancaire parce que de toute manière, la banque va regarder un petit peu quel profil de personne tu es, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt dépensier, est-ce que tu es quelqu'un qui au contraire fait de l'épargne et ça je vais te le recommander. Voilà, en gros, ils vont analyser un petit peu ton profil, analyser un petit peu tes dépenses pour déjà créer ce qu'on appelle un scoring et déjà te mettre dans un type de classification pour justement dresser plutôt ton profil. Donc ça, c'est super important de le faire dès le départ parce que ça va te permettre très rapidement par la suite d'enchaîner justement sur des investissements locatifs, mais on va en parler dans quelques instants. Ensuite, deuxième chose, ce qu'il faut absolument que tu fasses et que tu ne fasses pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu ne fasses pas de crédit pour te créer des passifs. On va le voir par la suite, tu vas te créer des crédits pour te créer des actifs, mais ça, on va découvrir ça juste après. Mais surtout, surtout, ne fais pas de crédit pour t'acheter des passifs. Je pense par exemple à t'acheter une voiture. Je pense peut-être pour t'acheter diverses choses, par exemple faire des achats, je ne sais pas, de produits électroniques en paiement en 3 fois, en 4 fois sans frais ou des 10 fois puisque c'est une forme de crédit à la consommation. Et tout ça, c'est finalement emprunter de l'argent pour s'acheter du passif. Et ça, franchement, dès que tu vas te lancer, alors je sais que la tentation peut être grande puisque peut-être que tu as quitté les études, peut-être que tu as trouvé ton premier emploi. Et donc, première chose que tu as envie de te faire, c'est de te faire plaisir. Ouais, mais sauf que ça, ce n'est pas construire intelligemment sa réussite financière. Ce n'est pas construire intelligemment son parcours justement vers cette liberté financière. Donc, évite vraiment d'avoir recours à ce genre de choses. On peut faire des crédits, mais pas pour se créer un passif. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Moi, ce que je vais te recommander au départ, et si par exemple, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que c'est peut-être ce qui t'anime au plus profond de toi, c'est à mon sens quand même, commence par, et là, je vais peut-être te surprendre, mais par le salariat. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que le salariat va être le sésame qui va te permettre par la suite de contracter des crédits bancaires et on va y venir juste après, justement pour te créer des actifs. Donc, au départ, quand tu vas peut-être te poser la question est-ce que j'arrête les études ou pas ? Pour moi, il n'y a pas de sujet. Tu peux arrêter les études le plus tôt possible. Alors, je sais que ça ne va peut-être pas plaire à certains parents ou autres. Je sais très bien. Moi, je sais que typiquement, dans le cas de mon fils Pierre, je n'ai pas voulu l'influencer. je lui ai donné toutes les cartes, je lui ai donné toutes les billes, je lui ai fait voir toutes les configurations possibles. Je lui ai dit maintenant, tu prends ta décision en âme et conscience. Tu connais tout. Maintenant, tu prends ta décision. Donc, lui a 18 ans, il a décidé d'arrêter les études pour se lancer complètement. Mais j'avais quand même recommandé, et moi, c'est vraiment la chose que je vais te recommander, c'est de passer quand même par la case salariat. Pourquoi ? Déjà, première chose, pour que tu vois justement et que tu sentes les douleurs que vont être d'être salariés pour que le jour où tu voudras passer chef d'entreprise, que tu vas créer ta boîte, tu te dises, OK, je fais tout ça parce que justement, tout ça, je n'en veux pas. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, et c'est le plus important, c'est parce que tu vas te créer un profil financier intéressant auprès de la banque puisque tu vas notamment récupérer un CDI et c'est ce qu'il faut vraiment aller chercher. Ça ne sert à rien d'aller chercher des CDD ou autre parce que ça, ça ne va pas vraiment t'aider. Mais va chercher un CDI et dès que la période d'essai est terminée, eh bien, tu vas pouvoir aller voir justement un établissement bancaire pour te créer un actif. Mais pour moi, il faut vraiment commencer dès le départ par plutôt du salariat. Pas forcément très longtemps, tu vois, ça peut être ne serait-ce qu'une année, mais c'est une année de transition justement avant d'enchaîner ensuite sur ton parcours professionnel, ton parcours d'entrepreneur. Et en plus de ça, ça ne t'empêche pas de le démarrer. C'est-à-dire que tu vas commencer en plus de ça à gagner un petit peu d'argent. On va voir justement comment l'optimiser, cet argent. Mais c'est surtout que ça ne t'empêche pas de démarrer ta carrière entrepreneuriale, mais c'est surtout que tu prépares ton parcours justement vers cette indépendance financière. Donc, cette indépendance financière doit vraiment passer par cette phase de salariat pour avoir le fameux sésame qui est le CDI et qui va te permettre ensuite d'accéder au palier, on va dire supplémentaire, au palier suivant. Bien entendu, quand tu es jeune, il ne faut pas hésiter à prendre des risques. C'est clair et net, si tu ne prends pas des risques quand tu es jeune, tu n'en prendras jamais. Moi, j'en ai pris dès le plus jeune âge. C'est ce qui m'a réussi, mais c'est ce qui m'a aussi, à un moment donné, amené à un moment donné où justement, j'ai fait un dépôt de bilan qui a été très violent pour moi, où j'ai tout perdu. Il a fallu que je recommence de zéro. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas justement cette culture financière. On ne me l'a jamais appris. Je l'ai découvert par moi-même, mais très tardivement. Honnêtement, je vous le dis, les réseaux sociaux et notamment les vidéos sur YouTube et notamment cette vidéo, à mon sens, sont des déclencheurs pour vous parce que, et j'espère qu'elle va être, cette vidéo, un déclencheur pour toi, parce que moi, si j'avais eu cette vidéo, c'est clair que je n'aurais pas du tout eu ce même parcours. Je me suis construit, bien évidemment, grâce à mes erreurs, mais si je prends du recul sur ma carrière, moi, on va dire de 20 ans jusqu'à 40 ans, j'ai eu une ascension énorme et en gros, à 40 ans, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que je n'avais pas assez de culture financière, je savais mal gérer mon argent, je gagnais de l'argent, je pensais que je pouvais le dépenser, que l'argent arrivait tout le temps, absolument pas, je n'avais rien construit. Donc, le jour où j'ai tout perdu, en fait, c'était retour à la case départ. Là, j'ai tout compris, mais tu te rends compte que j'ai perdu 20 ans de ma vie. Toi, aujourd'hui, qui regarde cette vidéo, qui a 18, 19, 20 ans ou peut-être 25 ans, peu importe, ce que je vais te faire comprendre, c'est que là, tu tiens les clés de ta réussite. Et je te le dis, j'espère que cette vidéo va vraiment créer chez toi un déclencheur. Je sais que moi, par exemple, mon père, mon fils, on a pu en discuter très souvent. Mais tu sais, cette relation père-enfant est parfois un petit peu faussée et n'aide pas forcément tout le temps. À l'inverse, toi aujourd'hui, j'espère que je suis la personne qui va te créer ce déclencheur chez toi, parce qu'honnêtement, moi, j'aurais eu cette vidéo, ça m'aurait vraiment énormément aidé. Je n'aurais pas perdu 20 ans de ma vie bêtement à faire quelque chose sans trop comprendre pourquoi je le faisais. Prendre des risques, bien évidemment, moi, j'en ai pris énormément. Il va falloir que tu en prennes, mais que ce soit quand même des risques qui soient mesurés. Et c'est surtout que ces risques, au départ, tu peux en prendre un maximum parce qu'au départ, tu démarres de zéro. Mais dès que tu commences à capitaliser et dès que tu commences à avoir un actif et que tu commences à te créer de la richesse, il va vraiment falloir que tu te poses et à un moment donné, tu dises OK, je continue donc le risque parce que c'est ça qui me fait avancer. Mais ce que j'ai construit, il faut que j'arrive à le préserver et que j'arrive à mettre ça quelque part pour justement te prémunir d'un éventuel échec parce que l'échec fait partie quelque part aussi du parcours. C'est évident, mais c'est quand même plus facile de rebondir d'un échec quand on a capitalisé et quand on a construit justement, on va dire, son parcours et son schéma vers sa liberté financière. Pour moi, quand tu es jeune, même si tu quittes les études, tu arrêtes les études, tu dois continuer à te former. Ce n'est pas parce que tu arrêtes l'école que c'est terminé. Tu dois te former. Moi, je continue toujours à me former et plus tu es jeune, plus il va falloir que tu te formes énormément. C'est évident parce qu'en fait, tu n'as pas toute cette expérience du terrain, tu n'as pas vu tout ça et donc, tu dois absolument passer par des formations. Donc, ce sont des formations qui vont te coûter de l'argent mais quelque part, j'ai envie de te dire, quand tu étais étudiant, en fait, tu te formais, certes, peut-être gratuitement ou presque parce qu'on sait aussi qu'il y a des écoles de commerce qui vont te prendre des dizaines de milliers d'euros et ça ne va pas forcément t'apporter énormément de choses. Désolé. C'est aussi que quand tu te formes, si par exemple, tu es dans des écoles publiques, certes, ça ne te coûte trois fois rien mais enfin, pendant ce temps-là, tu ne construis rien non plus. C'est-à-dire que financièrement, tu ne gagnes rien. Si à l'inverse, aujourd'hui, tu es par exemple salarié, rien ne t'empêche de te former en parallèle et de prendre une partie de tes revenus justement pour te former. Ce qui revient exactement au même financièrement. Par contre, tu vas te former sur des métiers ou sur des activités qui t'intéressent où tu sais que derrière, il y a un potentiel de création d'entreprises lucratives qui vont te faire kiffer en plus de ça. C'est-à-dire que tu vas avaler la formation. Moi, je sais que les personnes par exemple qui prennent mes formations sous location, j'ai des personnes qui avalent mes formations en un week-end. C'est-à-dire qu'ils commencent le matin à 8h jusqu'au soir, ils refont ça le dimanche et en un week-end, ils ont avalé toute la formation parce qu'ils ont soif de réussir, ils ont soif d'y arriver. Ils savent que cette formation va leur permettre par exemple de créer une société de sous location qui va leur faire gagner de l'argent dès demain. Eux, ils n'ont que ça en tête. Ils se disent dans un mois, en gros, je commence à empocher mes premiers milliers d'euros. Ils n'ont que ça en tête et c'est ce qui fait qu'ils font un gros focus sur leur apprentissage. Donc, tu dois absolument continuer à te former et j'ai envie de te dire même durant toute ta vie parce que tout va très vite. Il y a des nouvelles techniques par exemple, notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui sur le marché, des nouvelles techniques marketing, des nouvelles techniques de vente et si tu ne les maîtrises pas, malheureusement, tu es complètement has-been et donc, tu ne seras pas le plus performant sur ton marché. Donc, se former, c'est super important. Autre chose, quand tu es jeune, forcément, tu vas être tenté de cramer ton pognon et notamment, si tu as eu ton premier emploi, tu vas être tenté de cramer, d'aller en discothèque, de prendre des verres, etc. ou de payer la tournée aux copains, aux copines, etc. ou te faire des belles vacances ou t'acheter la dernière voiture, etc. Pour moi, tout ça, ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'amuser et c'est ce que j'apprends notamment à Pierre, mon fils. Je lui dis, il faut absolument que tu découpes ton budget et justement, on va y venir juste après puisque j'ai pris un exemple d'un budget possible et c'est pour ça, tu restes bien jusqu'à la fin. Si tu veux, il faut vraiment éviter de trop dépenser. Donc, pour moi, il va falloir rentrer dans un mode minimaliste, dans un mode où tu dépenses le moins possible et vivre en dessous de tes moyens. Beaucoup trop de gens, tout le monde, j'ai envie de te dire, même la plupart des gens, aujourd'hui, vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que peu importe le niveau de revenu que tu as, tu vivras toujours au-dessus parce que tu te crées des nouvelles envies, tu as d'autres besoins que tu n'avais pas auparavant et donc, à chaque fois, on vit tout le temps au-dessus de nos moyens. Donc, toi, au contraire, ça va être l'effet inverse. Tu vas vivre en dessous de tes moyens et j'ai envie de te dire, si tu as ton premier emploi, eh bien, fais comme si tu étais étudiant. Fais comme si tu étais étudiant et que donc, tu n'avais pas énormément d'argent et donc, tu devais faire super attention. Donc, ça veut dire, par exemple, la voiture, typiquement, ce n'est pas parce que tu commences à avoir ton premier salaire que ça y est, on va se faire un leasing, on va s'acheter une BMW, on va s'acheter une bagnole. Pas du tout. Achète-toi une bagnole pourrie qui coûte 2000 balles, 3000 balles, ce n'est pas grave. Oui, il y aura un petit peu de réparation à prévoir chaque année parce que c'est un véhicule ancien, c'est vrai. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce premier investissement, ensuite, va te coûter zéro. L'assurance va te coûter trois fois rien parce que tu seras aussi très certainement jeune conducteur, donc tu sais que tu vas payer plus cher. Donc, autant prendre un véhicule qui soit le plus ancien possible et que tu minimises absolument tous tes frais. Tu auras des frais fixes, c'est évident, je pense à la nourriture, je pense à ton loyer, tu seras très certainement locataire, c'est évident, on va le voir après justement précisément de manière chiffrée. Mais, donc, tu as des dépenses incompressibles, tu as des dépenses que tu peux complètement maîtriser. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais Sébastien, putain, moi j'avais aussi envie de me faire plaisir, etc. La vie, beaucoup de gens disent ça, il faut se faire plaisir. La vie est trop courte. Je suis d'accord avec tout ça. Mais, à mon sens, tu n'es pas à 2, 3, 4, 5 années près. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas à ça près. Donc, c'est important au départ de bien créer ces fondations justement pour qu'ensuite tu puisses profiter de toutes ces créations d'actifs que tu as créées pour t'acheter et pour te faire plaisir et pour justement valider les choses que tu ambitionnais depuis quelques temps. En plus de ça, tu sais, tout ça est très éphémère parce que la création de passifs, c'est en fait un besoin court terme. C'est un plaisir court terme. Et tu vas voir qu'ensuite, tu as un autre plaisir qui va t'attendre comme ceux qui s'achètent le dernier iPhone par exemple. Ça leur fait plaisir une journée et puis le lendemain, tu vois, limite, ils se disent « Putain, pourquoi je n'ai pas gardé l'ancien ? » Parce que finalement, la caméra est un petit peu meilleure mais bon, tu vois ce que je veux dire ? C'est tout le temps comme ça en fait. Tout le temps. On arrive au dernier point et après, on va partir sur la partie financière. Te donner, moi, mon sens, mes recommandations, mes tips sur comment je m'y prendrais justement. Investis tôt. Investis le plus tôt possible. dès que c'est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est les codes. Les codes, ils sont simples. Pour décrocher un crédit bancaire et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, pour décrocher un crédit bancaire, il te faut le fameux sésame qui est le CDI. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'obtenir différemment mais ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est surtout qu'il faudra que la banque ait une certaine visibilité sur qui tu es. quand tu es jeune, tu arrives sur le marché, on ne sait pas qui tu es. Donc, tu passes par cette phase de salariat, c'est ce que je t'ai dit, pendant une année pour décrocher le fameux CDI. Ce CDI est le sésame. Il va te permettre d'aller dans une banque et il va te permettre de dire à la banque je voudrais lever 100 000, 200 000 euros pour acheter un premier projet immobilier. Ce premier projet immobilier est ta première création d'actifs. Et ce premier projet immobilier, en plus de ça, s'il est bien réalisé, va te permettre de commencer à générer du cash flow positif. Ce même cash flow positif qui va te permettre justement de t'enrichir. Donc, soit ce cash flow positif, tu vas le réexploiter pour peut-être d'autres investissements. Ça ne sera pas l'objet de cette vidéo mais honnêtement, ça peut être réexploité sur par exemple des investissements en bourse ou autre. Mais c'est aussi donc quelque part c'est les petits en fait. Tous les petits que tu as créés vont créer des petits encore et en fait, ni bout à bout, à bout d'un moment, si tu veux, tu as une vraie machine qui produit des actifs et qui produit de l'argent tout simplement. Ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Je ne veux pas trop m'écarter du sujet initial. Donc, on investit tôt. À mon sens, l'immobilier, c'est parfait parce qu'en fait, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Tu trouves des locataires ou tu fais du Airbnb, peu importe. Et derrière, ça va te permettre de commencer à te constituer un patrimoine. Constituer un patrimoine, commencer à te générer du cash flow. On l'a vu, ce même cash flow peut être réexploité ensuite. Donc, cette trésorerie positive peut être réexploité ensuite pour justement d'autres investissements. Un autre projet immobilier, un apport, ça va être aussi peut-être pourquoi pas des investissements en bourse. Bien entendu, on ne va pas utiliser ce cash flow pour s'acheter un passif. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ce sera que dans quelques temps. On construit son indépendance financière. Ça ne vient pas comme ça. Tu ne verras aucune personne riche aujourd'hui qui a construit son indépendance financière en un an ou deux ans. Ça n'existe pas. Ils ont un schéma. Et donc, ce schéma, je viens de te le donner à l'instant, il faut vraiment que tu le respectes. Alors justement, prenons un exemple. Donc, tu quittes tout simplement tes études. tu décides d'arrêter. C'est OK. Tu trouves un emploi. Ou tu te lances en entrepreneuriat. Après, il n'y a pas de sujet. Mais attention parce que la prise de risque, elle est quand même maximale. Donc, imaginons, tu trouves un salaire. Tu gagnes peut-être 1500 euros par mois. Il va falloir donc te loger. Alors, l'idéal serait d'avoir un logement gratuit, notamment, je ne sais pas, pas maman. Mais c'est quand même important, je trouve, d'avoir sa propre indépendance, de commencer son indépendance aussi, même sur le lieu où on va résider pour que justement, tu sois dans les bonnes conditions en mon sens. Mais pourquoi pas, effectivement, vivre je ne suis pas pas maman et du coup, ça te permet d'économiser déjà la première charge fixe qui n'est pas des moindres, qui est le loyer. Donc, imaginons, tu n'as pas cette charge fixe-là. Là, honnêtement, alors là, j'espère vraiment que cet argent que tu économises, tu l'investis tout de suite. Tout de suite. Parce que là, c'est un énorme effet de levier. Bon, imaginons, tu prends ton logement, peut-être, tu peux te mettre en colocation ou autre pour essayer de minimiser justement le loyer et essayer d'avoir, par exemple, un loyer à 400, 500 euros par mois serait l'idéal. 30% serait l'idéal. Donc, tu gagnes 1 500, tu mets 500 dans un loyer, il t'en reste 1 000. Ensuite, après, quelles sont les charges fixes du quotidien ? Tu auras très certainement les déplacements, donc tout ce qui est essence ou peut-être transports en commun. Donc là, c'est pareil, charge à toi d'essayer d'optimiser au mieux cette dépense-là, bien évidemment. Ensuite, tu auras la dépense de la nourriture. Donc, je regardais à priori en moyenne, un français moyen dépense à peu près 400 euros par mois en budget nourriture. C'est pareil, essaie de rester dans cette logique-là pour minimiser au maximum. Donc, tu vois qu'on passe de 1 500 à 1 000 avec le loyer. Ensuite, on passe à 600 avec la nourriture. Ensuite, il y aura peut-être un plein. Il faut qu'on t'a à peu près en moyenne, je regardais, c'est à peu près une centaine d'euros. Donc, tu descends à 500. Ensuite, après, tu vas avoir tout ce qui est abonnement téléphonique, assurance, etc., tu vas descendre à 400 euros. Ça, on va dire, c'est les charges globalement fixes. Et après, j'ai envie de te dire, sur les 400 euros, en fait, après, c'est surtout toi, en fait. C'est qu'est-ce que tu vas faire concrètement ? C'est qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Soit tu prends les 400 euros pour t'acheter des fringues à tout va, pour te faire plaisir, partir en vacances, etc. soit ces 400 euros sont justement investis le plus tôt possible. Et rien ne t'empêche, par exemple, de prendre 50% de ces 400 euros et derrière, de les investir en bourse sur des produits boursiers, par exemple. Encore une fois, je précise, je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Je n'ai aucune expérience là-dedans. Enfin, je ne sais pas que je n'ai aucune expérience, c'est que je n'ai aucune formation là-dedans, pardon. Par contre, j'ai des expériences. Je n'ai aucune formation dans ce domaine-là et je ne suis pas un organisme reconnu pour donner des recommandations là-dessus. Mais je livre quand même mon expérience, mon ressenti et ce que moi, je ferai en tout cas, en tout cas, c'est ce que je conseille à mes enfants. Après, ils en font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Et chargez-vous de faire vos propres études, chargez-vous de faire vos propres recherches, etc. Encore une fois, ce n'est que le fruit, moi, de ma réflexion personnelle. Donc, il te reste 400 euros. Rien ne t'empêche de prendre 50% par exemple et de les investir sur des produits boursiers, par exemple, sur des ETF qui répliquent le S&P 500. Pourquoi pas ? Donc là, on sait que en moyenne, on a à peu près à 10% de rentabilité à l'année. Et rien ne t'empêche ensuite, les 50% restants, soit par exemple de les conserver pour t'acheter une formation, pour continuer à te former justement ou alors, ça peut être aussi pour commencer à te constituer peut-être un capital qui va te servir peut-être derrière pour investir dans l'immobilier. Bref, tu as compris, il faut que derrière cet argent soit suffisamment bien réexploité dans un esprit d'investissement. On l'a vu, si tu es en CDI, tu vas pouvoir utiliser l'effet de levier de la banque grâce à ton CDI pour investir en immobilier, te créer du cash flow positif, donc en plus de ces 400 euros, donc peut-être que tu vas gagner 200, 300 euros en plus, tu te rends compte que tu passes de 400 à 700, 800 euros. Et là, ça commence à vraiment être intéressant parce que là, avec cet argent-là, tu peux vraiment commencer à créer quelque chose de… Alors, les premières années, ça ne va pas être très énorme, bien évidemment, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que notamment avec le principe des intérêts composés, c'est que notamment si par exemple, tu prends des actions boursières qui livrent des dividendes ou que tu as cette fluctuation annuelle de 10% en moyenne sur tes investissements, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe des intérêts composés, en fait, tout simplement, ton argent va croître non pas de manière linéaire, mais va croître de manière exponentielle. Et plus tu vas attendre, plus tu vas attendre, j'ai envie de te dire, au moins une dizaine d'années, 10, 15, 20 ans, plus derrière, tu vas être assis sur un patrimoine qui va être très important. Et ça veut dire que si, par exemple, tu démarres à 17, 18 ans et que tu tiens bon jusqu'à 30, 35 ans, ça veut dire qu'à 30, 35 ans et tu n'as pas touché à cette mise que tu as mis tous les mois à chaque fois, ça veut dire qu'à 35 ans, tu es assis sur un patrimoine financier de plusieurs millions d'euros. Et ça veut dire concrètement que derrière, eh bien, tu as une puissance et une capacité financière hors normes. Et là, je peux t'assurer que tu vas pouvoir réellement commencer à profiter. tu vas gagner la confiance des établissements bancaires. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir un effet de levier encore plus important. Et là, crois-moi bien qu'à 30, 35 ans, là, tu vas pouvoir aller en boîte, tu vas pouvoir t'amuser. Alors, oui, c'est vrai que tu auras sacrifié quelques années, effectivement, mais derrière aussi, tu auras pu mettre en place ton éducation financière. et je trouve qu'à 30 ans, 35 ans, on est sur des belles années, on a encore beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire. Peut-être même, tu seras en train de créer une famille et tu seras bien content, justement, de ne pas avoir de stress, de pouvoir t'acheter ce que tu as envie de t'acheter, une belle bagnole, de t'acheter, comment dirais-je, une belle villa, une belle maison, etc. parce que tu auras la possibilité de le faire. Eh oui, mon ami, tu auras la possibilité de le faire. Alors que si tu ne suis pas ce schéma-là, à 30, 35 ans, tu seras toujours en train de galérer et tu auras perdu, comme moi, eh bien 20 ans à cramer ton argent un peu n'importe comment. Gagner de l'argent, oui, mais en fait, c'est le dépenser. C'est-à-dire que, en fait, c'était un flux financier chez moi. Ça rentrait et ça ressortait. Ça rentrait et ça ressortait. Non, ça rentre et derrière, ça ne ressort pas. Ça sert à alimenter la création d'actifs qui, à un moment donné, au bout de quelques années, vont te permettre, effectivement, eh bien, de sortir et de te faire plaisir et d'acheter, justement, tout ce que tu convoitais depuis très longtemps. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, elle me semblait hyper importante. J'espère qu'elle va réellement vous servir. J'espère que vous mettrez un maximum de pouces vers le haut. Vous pourriez la commenter, me dire, justement, ce qu'elle a pu vous apporter cette vidéo dans quelques temps et ce qu'elle a été le déclencheur aujourd'hui chez vous. Ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas, vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. En gros, passer à l'action, c'est encore mieux. Allez, on se quitte sur ces belles pensées et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada